Bonjour chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Je suis contente de vous retrouver. Ce tirage est aussi valable pour l'ascendant en balance, la lune aussi en balance, donc bienvenue à vous mes amis. Alors c'est parti, on va démarrer avec une carte qui va représenter justement l'énergie principale, le message principal pour vous pour cette semaine. Et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails et on va approfondir au fur et à mesure. Allez, la première carte du coup on a l'ange mauve, on vous dit le point du jour. Je vous montre la carte. Donc cette carte là elle va nous parler vraiment d'un bilan, peut-être d'un moment d'introspection. C'est une énergie aussi qui nous invite un peu à faire le point sur une situation, peut-être sur la carrière, peut-être sur la situation financière, dans une relation, mes amis les balances, peut-être tout simplement dans votre vie, vos habitudes, votre nourriture, comment vous vous comportez vis-à-vis de certaines choses. Donc il y a l'idée ici justement d'observer une situation, de faire le point sur cette situation dans le but vraiment d'améliorer quelque chose bien entendu, dans le but aussi de changer quelque chose. Voilà, alors peut-être aussi que certains balances, vous êtes sur le point de prendre une décision majeure, d'accord, par rapport à un domaine, une situation ou une personne. C'est pour ça aussi que vous allez devoir faire le point sur une situation. Bon, on va laisser cette carte là ici. On va prendre le tarot justement pour développer. On parle d'un changement au travail ici, pour certains balances. Alors aussi, bien entendu, la route fortune, elle peut très bien parler d'une opportunité, d'accord. Allez, on verra bien. C'est parti du coup pour vous, mes amis, les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, pour l'énergie de la semaine du 16 au 22 mai 2022. N'oubliez pas d'aller voir votre horoscope du mois de mai, mes balances, comme ça vous aurez aussi, voilà, plus de détails par rapport à ce qui vous attend sur le mois de mai. Vous avez une vidéo pour l'aspect général, une vidéo aussi pour l'aspect sentimental. Allez, donc l'as de denier, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Extraordinaire, il me manque encore une carte. Alors, bon, on a eu, on a eu quatre. Alors, ça peut être ici question d'aide pour vous, mes chers amis, les balances. Peut-être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui est là pour vous. C'est possible. Et là, pour moi, je vois un nouveau départ pour vous. Alors, c'est vrai que je pense que vous êtes un peu dans votre, voilà, un peu dans le mental, mes chers amis, les balances dernièrement. Peut-être parce que vous savez très bien que vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes à l'aube aussi d'un nouveau départ. Parce que regardez, j'ai deux as, l'as d'épée avec l'as de pentacle qui parle bien d'un nouveau départ. Alors, bien sûr, on peut parler d'un contrat, on peut parler d'une relation, on peut parler de nouveaux projets, une nouvelle source d'argent, une opportunité que vous allez saisir. On peut parler d'une idée qui est née, qui va naître et qui va devenir aussi, pourquoi pas, un projet pour certains d'entre vous. Et on voit bien, de toute façon, écoutez, je pense que là, justement, c'est pour ça que je vous dis que je vous sens un peu dans votre mental, mes balances. En fait, moi, je pense que c'est pas, comment je pourrais vous le dire ? Je pense que c'est une, en fait, on a l'impression, en fait, je pense que c'est une impression, par exemple, que vous avez ou que vous allez avoir, du fait, par exemple, que vous vous sentez un peu bloqué dans une situation, que vous n'arrivez pas peut-être à trouver la solution quelque part. Mais j'ai l'impression que c'est pas vrai, en fait. Parce que, vous voyez, vous avez déjà ce qu'il faut pour avancer dans votre situation, vous avez ce qu'il faut pour trancher, vous avez ce qu'il faut pour peut-être saisir une opportunité, créer quelque chose, avancer dans votre vie. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de pouvoir, il ne faut pas manquer confiance aussi en vous. Je pense que là, votre mental, il est un peu en train de vous faire le tour, vous voyez, un peu le tour de, voilà. Et donc là, il faut vraiment, justement, faire preuve de confiance. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, mes chers amis, les balances, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes victime de quelque chose, en fait. Alors, bien entendu, dans certains cas, c'est possible, vu qu'on est quand même dans un tirage général. Je ne peux pas, voilà, nier cette possibilité-là. Mais selon ce que je vois ici, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une impression que vous avez. Mais ce n'est pas forcément vrai. Alors, bien sûr que, peut-être possible, aujourd'hui, vous êtes quand même dans une position difficile et vous manquez de perspective, vous manquez de visibilité, vous manquez de solution. C'est tout à fait compréhensible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution qui est derrière parce que, figurez-vous, regardez les possibilités et les opportunités qui sont là pour vous. On peut parler d'un nouveau travail. Pour certaines personnes, on peut très bien ici parler d'un nouveau travail, peut-être d'un nouveau projet ou à la limite, un renouveau, un renouvellement, excusez-moi, de quelque chose dans un travail. Allez, par exemple, je ne sais pas moi, on peut parler de reconduction de contrat. On peut parler peut-être du fait que vous allez peut-être quitter un département pour passer à un autre département. Vous voyez, ou par exemple, ici, je peux tout à fait prendre, parce que j'ai quand même le battleur qui a l'aspect un peu indépendant. Ça peut me parler aussi de certaines balances où vous allez partir en indépendant. Vous voyez, où vous allez comme ça construire ou bâtir un peu une petite entreprise. Peut-être que déjà, ça tourne un peu dans votre tête depuis un moment. D'accord ? Mais de toute façon, j'ai quand même des énergies positives pour vous pour cette semaine. Allez, on verra bien avec le petit le normand si on peut avoir d'autres informations. Toujours par rapport à l'énergie de la semaine du 16 au 22. Mais alors là, j'ai la carte de la maison, le foyer, la famille. Alors bien sûr, ça peut me parler d'un nouveau contrat immobilier. Par exemple, on va acheter, on va vendre, on va peut-être déménager. Du coup, là, il y a des signatures à faire. Il y a des choses aussi à régler pour vous, mais balance. Allez, c'est parti. J'ai un homme et j'ai les nuages. Bon, donc on peut parler quand même d'un manque de visibilité. Surtout si vous êtes un homme, balance, moi j'ai l'impression. À moins que vraiment c'est par rapport à un homme. Mais là, je vois vraiment un homme face à une notion d'incertitude, en fait, de manque de visibilité sur une situation. Je pense aussi peut-être que vous manquez de solution en ce moment, ou vous manquez de perspective. Alors, avec les nuages en général, c'est qu'il faut vraiment laisser passer. D'accord ? Il faut vraiment passer cette énergie-là. De toute façon, elle ne va pas rester. D'accord ? Je n'ai pas l'impression que ce problème-là, il va persister. Donc, voilà. Essayez de vous détacher quand même un peu de la situation si c'est possible. Et essayez de prendre du recul. D'accord ? De toute façon, ça va s'arranger. Allez, on va voir. On va tirer nos cartes. Allez, pour les balances. Le trèfle, le mont, l'homme et le bouquet. Alors, c'est vrai que c'est bien quand même de finir avec la carte du bouquet, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai le mont. Alors, j'ai quand même tiré une carte sur le mont. C'est un blocage au niveau d'un contrat où tout simplement on n'arrive pas à se mettre d'accord rapidement ou trouver un compromis dans une affaire, dans une situation. J'ai toujours cet homme-là qui est là, vous voyez, l'énergie masculine de tout à l'heure, qui est face à une certaine incertitude, remise en question. Alors, j'ai l'impression ici qu'il s'agit bien peut-être soit d'un problème au niveau de l'argent. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Attention, parce que je pense que c'est une situation de passage. Et en plus, ici, avec les trèfles, ce n'est pas une énergie qui reste. Alors, peut-être que les nions, excusez-moi les balances, vous allez devoir vous défendre peut-être vis-à-vis d'une prime, d'une augmentation de salaire, peut-être de changement un peu de modalité sur vos contrats, d'une manière générale, parce que là, ici, j'ai l'énergie de contrat. Mais aussi, ça peut être vis-à-vis du couple. Alors, ces cartes-là également, elles peuvent me parler, si vous voulez, comme ça, d'un passage à vide. Vous voyez, dans une relation, dans une situation, mais pareil, ce n'est pas quelque chose qui va rester ou qui va stagner. Parce que vous voyez bien, ici, on retrouve le bonheur avec la carte du bouquet. Donc, là, c'est vrai que ça bloque peut-être pour un jour, deux, trois jours. Ça peut prendre vraiment, voilà, un petit peu plus que ça. Mais de toute façon, pour moi, ce n'est pas aussi négatif que ça, vu que l'issue finale, elle est positive. D'accord ? Donc, peut-être que ça va brasser un peu. Mais après, je pense qu'on va tendre vers un mieux. Alors, peut-être parce que déjà, on trouve une solution. Peut-être parce que déjà, ici, avec ces deux cartes-là, on peut justement avoir une opportunité ou une proposition. D'accord ? Alors, je ne sais pas, moi, j'invente, je ne sais pas. Donc, admettons que, allez, vous êtes en train de négocier une augmentation de salaire. Et donc, peut-être que, finalement, on va vous dire, bon, sur ce mois-ci, ce n'est pas possible. Mais, par exemple, on peut vous donner tel et tel bénéfice. Et que, peut-être, on vous promet, jusqu'à la fin de l'année, vous allez pouvoir, peut-être, une grande augmentation qui peut un peu rééquilibrer les choses. Bon, là, j'invente, bien sûr, juste pour vous rapprocher un peu l'idée de ce que je suis en train de sentir là. Parce que, pour moi, selon ce que je vois ici, tout n'est pas perdu. Il y a peut-être un retard, une frustration sur quelque chose sur lequel on a du mal à trouver un accord, un compromis. Mais, finalement, pour moi, je pense qu'on va tendre vers un mieux. Alors, peut-être pour les personnes aussi qui attendent une reconduction de contrat, il est possible que, peut-être, on va vous donner une promesse sur une date. Alors, peut-être, ce n'est pas la fin du mois, ou tout simplement, ce n'est pas la fin de cette semaine. Mais, ça peut être aussi, par exemple, à partir du mois prochain, vous voyez ce que je vais dire. Donc, on peut être tout à fait sur cette énergie-là. Maintenant, comme je viens de vous dire, on peut parler ici, si on parle d'une relation, donc, il y a un passage à vide. Il y a vraiment, peut-être, alors, ça peut être aussi quelqu'un qui bloque une réconciliation. C'est possible, ça peut être vous, d'accord. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un autour qui bloque la possibilité d'une seconde chance, d'une réconciliation. C'est peut-être l'autre personne par rapport à vous. Elle n'était pas vraiment dans l'optique de réconciliation jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y aura une ouverture, d'accord. Je ne pense pas que ça va rester compliqué comme ça. Alors, on peut, justement, vous proposer quelque chose. Allez, on va continuer avec l'élite oracle pour vous, les balances, toujours dans les énergies de la semaine. Eh bien, dis donc, on a la carte du choix, justement, ça m'a... parce que j'attendais, justement, une période de choix, une période comme ça de carrefour de chemin pour certains balances, parce que je sentais cette énergie, pour vous déjà. Regardez, l'énergie principale, si vous vous rappelez bien, c'était le point du jour, en fait, le nom de la carte qui me dit, justement, il est question... Il est le temps de faire un point sur une situation particulière. Alors, bon, ça fait beaucoup, là. On va les prendre. Alors, pour vous, les balances. Donc, ici, on a la communication, les nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des réponses vis-à-vis de certaines choses. On va voir c'est quoi. Alors, la tempête, ici, on peut s'attendre à des imprévus. On peut s'attendre aussi à une situation dans laquelle, vraiment, il y a de la tension. Alors, quelle est l'issue de cette situation ? Quelle est l'issue de cette situation pour les balances ? La maladie, il y a quelque chose qui vous gêne un peu dans cette histoire, en fait. Et on a le changement, les études. Bon, on parle bien, quand même, d'une situation changeante. Les études, aussi, c'est une énergie qui parle bien de... vraiment d'un bilan. Il est question de faire le point sur une situation pour pouvoir la changer. Donc, pour moi, je pense, peut-être ici, on peut me parler d'une situation dans laquelle vous êtes quand même... Alors, peut-être en face de quelqu'un. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un patron. Ça peut être des collègues. Mais j'ai l'impression, peut-être, il y a quelque chose à voir dans la communication entre vous et quelqu'un. Mais tout... voilà. C'est peut-être par rapport au travail. C'est possible. Mais ce que je vois ici, je vois vraiment certains balances. Apparemment, vous prenez les choses en main. Pour pouvoir changer votre situation, il est possible que ça soit vis-à-vis du travail professionnel. Peut-être parce que vous n'êtes pas satisfait. Alors là, vous réclamez justice aussi. Alors, on peut parler de contrat avec cette carte. L'amour, je pense que vous trouverez une situation... une solution, pardon. Je pense que vous trouverez une solution. Alors, peut-être que les balances, vraiment, vous êtes dans une période dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre travail. Ça peut être aussi relationnel, mais vous allez vraiment trouver l'abondance. Je pense qu'il y a un problème aussi avec une femme. Donc, faites attention par rapport à une femme ici. Mais de toute façon, il y aura un retour à l'abondance. Donc, l'abondance, justement, si vous manquez de travail, on peut trouver un travail. Si vous manquez d'amour, vous pouvez retrouver l'amour dans votre vie. Si vous manquez d'argent, justement, vous pouvez retrouver l'argent. Donc, pour moi, je reste persuadée que l'issue par rapport à cette situation, elle sera positive. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est une situation dans laquelle vous allez stagner. Mes chers amis, les balances, d'accord. Mais je vous vois aussi sur le point de changer quelque chose dans votre vie. Et aussi, la cigone qui parle bien de projet et également qui est une énergie de changement. Alors, après aussi, il est possible que certains balances, vous n'êtes pas peut-être satisfaits d'une relation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un. Et là, vraiment, bien sûr, je ne m'adresse pas à tous les balances parce que là, vu que j'ai les intrigues avec une femme, on peut parler de trahison. On peut parler vraiment de quelqu'un qui n'est pas sincère. Quelqu'un peut-être qui n'est pas en train de jouer un franc jeu dans cette relation, d'accord. On parle bien d'une personne toxique. Ça peut être aussi l'énergie d'une ex ou d'un ex, quelqu'un qui rôde autour et qui vous complique un peu la vie. Ça peut être ça. Mais de toute façon, pareil, ici, je vois une issue positive. Alors, on va voir maintenant l'aspect sentimental relationnel pour vous, les balances, par rapport aux énergies de cette semaine. Alors ici, j'ai le silence dans une relation. Peut-être en manque de, justement, en manque de communication. Les choses sont un peu, voilà, intenses entre vous. C'est un peu l'énergie que j'ai sentée tout à l'heure aussi dans le tirage plus haut. Regardez, j'ai l'énergie de conflit. Et justement, là aussi, j'ai l'énergie de la colère. Donc, il y a quelque chose là qui vous dérange un peu, les balances. Ça peut être relationnel, mais pas forcément amoureux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, voilà, en ce moment, c'est pas trop bien avec les autres pour vous. C'est pas une période d'échange positif et favorable. Vous êtes dans une situation, dans une relation, vraiment, dans laquelle vous vous sentez vraiment obligé. Obligé de rester, obligé de... Vous voyez, c'est comme si on est quand même un peu dans le sacrifice et on n'est pas dans l'épanouissement. Et oui, il est possible que vous allez prendre une pause ou faire une pause sur votre relation. De toute façon, je pense que vous avez besoin de pause, mes chers amis, les balances. Alors, quand on parle de pause, c'est que vous pouvez tout à fait rester avec la personne en question, mais vous avez besoin de reculer quand même un peu. Vous avez besoin de changer de perspective par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Encore, je reviens à cette énergie-là, l'énergie principale de votre tirage, qui sort et ressort encore une fois. Donc, moi, je pense que pour vous, cette semaine, apparemment, vous allez devoir faire un plan sur une situation. Je vois un changement pour vous. Il y a quelque chose qui se trame, qui est vraiment... qui est en train de mijoter, si vous voulez, surtout par rapport à la vie active, la carrière et le travail, mes balances. Après, vous me dites, au niveau du commentaire, pour moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.